Bonjour à tous les cafardinos, aujourd'hui un tuto comme on aime, ça fait longtemps que j'en ai pas fait je vais en réenchaîner pas mal, j'ai créé une deuxième chaîne youtube également qui est dans la description c'est Malek Valorant, plein de tutos mais uniquement sur Valorant donc s'il y a des gens qui sont intéressés par ce jeu là, n'hésitez pas à aller vous abonner à partager un petit peu les informations, dans la description aussi vous avez mon lien skin baron si vous aimez les skins, sachez que si vous achetez dessus je touche des commissions et mon site internet pour vos configs, pour le matos, clavier, souris etc je touche des commissions et au moins vous êtes bien renseignés pour vos achats aujourd'hui on est sur Inferno qui est une map technique un petit peu et je vais vous montrer comment on en trifrag qu'est-ce que c'est qu'un en trifragueur, le rôle etc parce que je trouve qu'il y a vraiment 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 beaucoup de gens qui en trifrag mais un petit peu de manière stupide ou on va dire trop risqué trop risqué, en général dans votre équipe il y a tout le temps quelqu'un qui concède le first entry et vous commencez les games en 4v5 et tout, c'est absolument horrible donc je vais vous montrer un petit peu des trucs pour vous apprendre à plus faire ces erreurs là très banales je trouve donc on est sur Inferno, map un petit peu technique etc si vous voulez que je fasse comment on trifrague sur Mirage, sur Overpass, sur D2 etc n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires et on fera ça comment en trifrague, qu'est-ce que c'est qu'un en trifrague déjà ? l'entrifrague déjà, j'aime pas ce mot en trifrague parce que c'est le premier frague le premier duel, le premier kill et donc les gens vont s'imaginer qu'un en trifragueur c'est quelqu'un qui va faire automatiquement le premier kill alors que non, pour moi un en trifrague c'est quelqu'un qui prend les premières zones les premiers duels mais pas que en fait c'est les premiers duels d'espace, les premiers duels des zones neutres les premiers duels des zones CT hétéros entre guillemets conserver une zone, c'est faire un en trifrague, les défenseurs qui vont prendre la banane les CT qui vont commencer et qui vont prendre la banane par exemple pour moi c'est un rôle d'entrée, c'est l'entrée, c'est le début du round et c'est très très bien comme ça et pareil pour un téro, celui qui va prendre la banane côté téro pour moi c'est aussi important que faire un en trifrague faire un en trifrague bien évidemment ça donne un avantage numérique mais il y a l'avantage de l'espace, il y a l'avantage du temps, de l'information il y a plein de choses comme ça sur CS qui vont vous donner des batailles un petit peu tactiques et techniques dans les rounds, dans la map de manière générale qui sont très certainement plus importants que des en trifragues il y a plein de situations que vous gagnez où vous n'êtes pas forcément avantagé des 3v5, des 2v4 mais pourquoi ? Parce qu'il y a les espaces qui sont pris s'il y a des duels qui sont perdus mais que les espaces sont pris c'est quasiment gagné je vous explique un truc très simple si vous allez dans une phase de jeu vous allez attaquer vers la longue mais vous vous faites défoncer vous vous faites défoncer mais vous vous faites défoncer un petit peu un petit peu profondément ça veut dire que vous allez prendre ces espaces là vous avez pris large par exemple et vous perdez les duels ici voilà vous perdez les duels ici au final les CT sont très reculés ça peut créer des rotations il peut y avoir par exemple les mecs du B qui vont tourner au niveau du spawn CT ça veut dire que vous le lurker entre guillemets vous allez pouvoir prendre l'espace en B rediriger en B et peut-être mettre le 3v5 et ce genre de choses il y a plein de situations comme ça que vous mettez en infériorité numérique mais comme vous avez l'avantage de l'espace que vous créez des rotations vous créez de l'espace vous allez vous en sortir donc pour moi un en trifrague c'est le plus important c'est surtout prendre de l'espace donc là par exemple commençons par la base on arrive M2 on met juste une HE par exemple ici on va faire sauter la ligne par exemple sauter la ligne de l'AWAP petite flash pour un AWAP qui est ici par exemple etc ok imaginons qu'ils n'ont pas tendance à faire ça vous le sentez et donc vous gridez un peu le stuff d'accord vous êtes un peu gourmand sur votre stuff et vous voulez le conserver donc là derrière c'est un contrôle classique donc on va prendre on va se moquer la longue ici on va sauter au niveau de l'AWAP ça c'est un move vraiment 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 classique regardez ça c'est une mollo ça c'est une mollo ici là entre les deux entre les deux trucs je sais pas comment expliquer ça un petit jump throw tranquille petite mollo qui dit n'aille la short petite smoke longue ça veut dire que à toi tout seul déjà à toi tout seul déjà tu peux prendre le middle à toi tout seul ok donc tu mets smoke mollo et la même flash regarde et la même flash et la flash en plus qui fait sauter la ligne par exemple vous voyez elle pète un peu plus ici donc s'il y a des mecs qui sont boostés ici ils prendront la flash s'il y a des mecs qui piquent là ils sont dans la mollo ils vont être obligés de reculer s'ils veulent conserver un petit peu la ligne de la mollo ils vont prendre la flash et ainsi de suite et ainsi de suite pas obligés de flasher de cette manière on peut tout simplement après descendre et mettre des flashs un petit peu à la con comme ça ça suffit amplement c'est juste pour faire sauter la ligne c'est les mecs qui contestent la smoke qui veulent deny la smoke ils veulent la contester donc ils passent dans la smoke ils vont se prendre des flashs ils vont se prendre la mollo il y a peut-être certainement un de vos coéquipiers qui va rajouter une flash mais déjà vous voyez bien qu'en solo queue vous uniquement tout seul vous avez une grande capacité à faire reculer les CT et à prendre le mid déjà vous tout seul imaginons que vous ayez quelqu'un qui fasse ce job à votre place et bien vous vous pouvez faire la phase numéro 2 d'accord donc ça veut dire prendre encore un peu plus d'espace imaginez que le mid vous l'avez investi d'accord la short vous l'avez quelqu'un à la ligne ici etc donc je vais vous montrer une deuxième phase sur le mid par exemple et après je m'en irai sur la banane donc vous vous venez là vous venez à la fenêtre ici petit James Rohn pareil une petite flash à la con petite flash à la con ici pourquoi ? parce que cette flash elle est juste là pour lui en fait elle est juste là pour lui et vous voyez bien qu'elle est parfaite pour lui donc soit il est obligé de se retourner parce qu'il entend le rebond etc ça vous permet de prendre de l'espace ça vous permet de lui prendre de la pression donc s'il sait qu'il est investi on en est là si vous êtes vraiment très rigoureux très discipliné que vous avez peur que vous savez qu'ils ont tendance à jouer la longue etc donc imaginez qu'il y ait eu la smoke elle commence à se fade donc soyons malins on vient ici on mollo là bas ok on attend et après on met la smoke et comme j'ai dit juste une petite flash à la con comme ça donc là c'est pareil smoke flash mollo encore une fois avec votre stuff vous avez encore pris un peu plus d'espace vous avez deny la biblio vous avez deny la longue ça met beaucoup de pression il y a certainement des mecs en B qui vont devoir rotate vous faites ce fake là par exemple et vous pouvez dire à vos coéquipés les gars moi je vais fake la prise du mid je vais fake la prise de la longue le mec du B il va tourner vous pouvez aller en B vous allez voir que vous allez affaiblir la défense ne serait-ce que par ces rôles un petit peu d'entrifrag qui sont absolument très basiques très banales mais très efficaces très efficaces et c'est pas pour rien que c'est basique c'est parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace pareil si vous prenez la banane il y a 2-3 types de manières de prendre la banane si les mecs vous voyez que si vous voulez être vraiment très discipliné la base c'est mollo on attend un petit peu parce que il y a toujours une petite awap qui veut qui veut pique etc un petit peu profonde les amis la mollo mais en général voilà on attend un petit peu que la mollo brûle voilà on attend vraiment on attend vraiment on attend vraiment on attend vraiment maintenant on peut y aller on fait sauter la ligne on fait toujours sauter la ligne de la wap encore une fois qui serait là qui serait là sur les lignes un petit peu comme ça donc là il prend dans la flash il est obligé de reculer si il conteste encore une fois qu'il reflash etc c'est là où c'est là où vous mettez HE et là il prend une HE à moins 50 là peut-être qu'il a envie de partir là vous voyez peut-être qu'il a envie de partir donc c'est pour ça que vous allez prendre votre stuff et vous allez avoir une gestion du stuff très importante très importante qui va faire que la défense va reculer les entrées c'est ça les entrées c'est prendre des espaces d'accord c'est bonus les duels c'est vraiment bonus si vous arrivez à faire un entry parce que vous voulez commettre un assassinat ça c'est le principe de l'assassinat si vous voulez que je fasse un tuto complet sur l'assassinat n'hésitez pas à me solliciter je pense que là je vous en ai donné un petit peu on peut faire la même chose sur une phase de jeu à part on peut faire la même chose sur une phase de jeu au niveau de la short imaginez que vous soyez short comme je vous ai dit vous voulez pas prendre la longue mais vous voulez prendre la short parce que vous les avez habitués un petit peu à se moquer la longue etc là bah maintenant vous allez se moquer la short donc vous allez faire exactement la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure vous allez mettre votre mollo petite variante là vous flashez vous reflashez vous mettez votre stuff le but c'est vraiment de mettre le stuff et vous se moquer les gars j'ai pris ma longue vous essayez de garder une flash parce que maintenant il faut faire sauter la ligne de la longue et là vous faites sauter la ligne de la longue et vous prenez la longue en disant la short c'est des variantes c'est ça les entrées frag c'est prendre de l'espace dites moi si vous voulez faire ça sur d'autres maps que ce soit T2 que ce soit Mirage que ce soit Overpass comme je l'ai déjà dit des phases de jeu peut-être en défense des phases de jeu peut-être en attaque mais c'est plus rythmé etc là c'est vraiment sur du contrôle map basique etc mais moi j'aime bien moi c'est le jeu que j'aime bien c'est le jeu professionnel croyez moi c'est comme ça que les pros jouent je l'ai déjà démontré plein de fois sur des analyses donc n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires merci d'avoir suivi cette vidéo abonnez-vous bien évidemment si vous appréciez et je vous dis à bientôt s'il vous plaît abonnez-vous à bientôt ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501